Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 5 de ce MOOC sur la méthode ISMA 360 et cette vidéo est consacrée au concept de légitimité. Alors nous avons vu que la désirabilité permet de savoir quelles sont les personnes qui ont vraiment un besoin de la nouveauté, sachant qu'en fait elles n'ont pas de solution existante. Alors désormais on va passer à ce fameux concept de légitimité. Voilà donc on va s'intéresser à la relation qu'on pourra avoir avec les personnes dont l'invention est désirable et avec qui ce sera le plus facile d'obtenir un engagement. Donc l'idée c'est de voir est-ce que les personnes pour qui l'invention ou l'idée ou la nouveauté est désirable seraient prêtes à travailler avec moi en fonction de qui ils sont et de qui je suis. Il faut savoir qu'il existe de nombreux biais chez les êtres humains que l'innovateur va rencontrer et nous on va se focaliser sur quatre, les quatre qui sont le plus souvent rencontrés, de la légitimité perçue et ce qui va perturber la décision qui va amener à l'adoption de l'innovation. Et donc ils sont au nombre de quatre, on va voir que pour passer l'épreuve de légitimité, il faut préserver la crédibilité de l'acteur, respecter ses croyances, garantir son succès économique et maintenir sa réputation. Alors ce concept de légitimité, on pourrait retenir l'idée qu'une chose est désirable sans qu'elle puisse être acceptée socialement par des acteurs. Donc la désirabilité est donc nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut prendre en compte en fait d'autres paramètres qui ont trait à la dimension purement sociale des individus, qui font que rentrent en jeu des croyances, des jeux de pouvoir, des aspects juridiques et d'autres paramètres très importants. Et donc la question va être de savoir comment mes interlocuteurs se situent dans le rapport de force, de normes symboliques partagées, celles-ci pourront être légales, morales et sociales. Alors le premier biais qu'on peut rencontrer et auquel il faudra faire attention, c'est préserver la crédibilité de l'acteur et c'est le syndrome qu'on a appelé le « not invented ear ». Alors là, moi j'ai un exemple basé sur mon expérience dans l'innovation numérique, où on a été amené à développer une solution de commerce basée sur la recherche vocale, donc sur le fait de pouvoir faire des requêtes vocales en disant « je cherche une chaussure rouge et puis ça m'affiche des résultats et je peux naviguer dans l'application des commerces par la voie ». Et donc on devait développer un prototype pour un grand retailer. Et une fois que le contrat lié au prototype a été accepté, on s'est retrouvé face à un chef de projet informatique qui en fait pensait que c'était à eux d'avoir, ils travaillaient déjà sur des technologies vocales, notamment sur le fait de pouvoir géolocaliser des magasins en disant « quel est le magasin le plus proche », etc. Et donc lui, il estimait que c'était à eux de devoir faire ça et pas à une entreprise qui vient de l'extérieur et qui vient apporter cette brique technologique. Et donc on a pu développer effectivement le prototype en faisant sortir le responsable informatique du projet, mais on savait que ça freinerait de toute manière l'adoption et que ça serait quasiment impossible de pouvoir amener le projet dans un développement futur puisqu'on savait qu'il y avait déjà un verrou à la base au sein de l'équipe projet. Donc c'est un bon exemple d'un problème basé sur le syndrome NIH. NIH, donc ce terme anglo-saxon pour « non-invented ear » qui pourrait se traduire en français par « n'a pas été inventé ici » et qui est en fait une perspective de pouvoir où finalement on va s'exprimer des biais contre des idées qui viennent de l'extérieur. Donc là, peuvent se jouer de la jalousie, un effet tribal, mais en tout cas c'est une réalité suffisamment présente pour être bloquante et pour tenter de l'éviter. Peut-être que c'est de considérer que vous vous mettez à la place d'un directeur de l'innovation et qu'une startup vienne vous rencontrer avec un produit que vous étiez censé vous-même avoir développé chez vous parce que vous êtes un laboratoire R&D qui travaille sur la thématique de la startup. Et la question c'est comment réagirez-vous ? Et il est probable qu'à un moment donné vous soyez en difficulté par rapport à cette perspective de ne pas avoir bien fait votre travail et donc une certaine jalousie peut naître. Alors ça c'est un premier syndrome qui est très très présent et donc il y en a d'autres en fait. Donc Quentin ? Oui, alors on a un deuxième syndrome qui est lié au fait qu'il faut respecter les croyances de l'adoptant et de l'entreprise requérante et il ne faut pas que l'innovation vienne remettre en question ses croyances dominantes puisque la remise en question n'est pas simple. On fonctionne tous à partir de croyances. on en a besoin pour décider, c'est notre façon de voir le monde et elles sont à la fois individuelles et collectives. Par exemple, le président d'IBM à l'époque du développement des ordinateurs s'imaginait que le marché était limité et qu'il n'y aurait qu'un marché mondial pour 5 ordinateurs maximum dans le monde. Pour lui, l'image d'un ordinateur c'était un mainframe, ça prenait la place d'une pièce. Vous ne pouvez pas s'imaginer qu'on puisse le miniaturiser, que les gens aient ça dans un salon. Ce n'était pas concevable. Il n'arrivait pas à se le représenter. On a aussi des exemples avec la représentation liée au télétravail. On voit qu'avec la crise du Covid, on a été forcé à adopter une nouveauté puisqu'on a été forcé à être en télétravail. Et on voit bien que malgré ça, ça génère des résistances et que ça va mettre du temps puisqu'on a des croyances telles que si les gens sont à distance, je ne peux pas contrôler ce qu'ils font, ils ne vont pas travailler. Il y a tout un tas de choses qui vont être liées au travail à distance qui empêchent sa mise en place. On peut citer un autre exemple, un peu plus historique, qui est lié à un exemple médical au milieu du 19e siècle où on avait un taux de mortalité très important qui était lié au fait que les obstétriciens accouchaient après avoir fait des autopsies. Et donc, les mains pleines de microbes, sauf que la notion de microbe, le concept de microbe n'existait pas à l'époque. Donc, personne n'avait conscience que en faisant une autopsie, on allait contaminer directement la femme qui a couché. Et dans les années 1840, il y a eu un obstétricien, Ignace Semmelweis, qui était choqué par ce taux de mortalité et qui s'est dit intuitivement qu'il y aurait peut-être un problème sur l'hygiène. Et donc, il a incité les médecins à se laver les mains et effectivement, le taux de mortalité a chuté à 1%. Eh bien, on pourrait penser effectivement que ça suffit à faire adopter la pratique. Mais non, il n'était pas forcément très bon pour convaincre les gens. Et donc, il s'est brouillé avec ses collègues et il a quitté la clinique. Il est mort seul. Et donc, ça a mis 20 ans pour que la pratique devienne courante. Et voilà, on peut citer un dernier exemple. Imaginez que vous êtes d'accord, on voit sur l'image, vous avez proposé une solution, par exemple, qui améliore la productivité dans un entrepôt. Sauf que vous avez par exemple une solution robotisée qui va créer des destructions d'emplois et votre interlocuteur, il est pour la productivité, mais il est pour le maintien de l'emploi. Vous avez deux vues différentes ce qui fait que vous ne pourrez pas lui vendre votre solution parce qu'elle vient en contradiction avec sa croyance qu'il faut préserver l'emploi et vous, vous venez lui proposer quelque chose qui va détruire l'emploi. Donc, on a un conflit de croyance. Alors, on a vu qu'il y avait un premier filtre à ce stade qui était le syndrome NIH, une réaction contre des idées qui viennent de l'extérieur. On a vu aussi avec Quentin qu'il y avait une question qui n'était pas strictement relative au pouvoir comme pour le NIH, mais qui était relative aux croyances et notamment le fait qu'il peut s'exercer un blocage à la croyance individuelle ou collective et donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire face à ces situations. Donc, une première manière d'envisager la chose, c'est de relever et questionner les modèles mentaux qui sont à l'origine de la croyance. Mais attention, ça n'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut, dans le cas notamment du lavage de mains, se heurter à des refus systématiques des acteurs en place ou des groupes d'acteurs et il faut du temps et finalement l'innovateur n'a pas la possibilité d'attendre un temps infini. Dans ce cas, il va falloir renoncer donc à choisir ces personnes-là mais par contre, suite à l'analyse de la désirabilité, on s'aperçoit qu'il y a d'autres requérants potentiels pour lesquels en fait ces blocages-là ne s'exprimeront pas. C'est le propre d'un segment d'avoir une réaction particulière et typée en fonction de l'appartenance. Donc du coup, la diversité du choix des requérants qui a permis l'analyse de désirabilité va vous laisser du choix et va vous permettre peut-être de choisir d'autres catégories d'acteurs qui sont plus ouvertes à la nouveauté, en tout cas qui ne sont pas bloquées par une croyance. Alors, on a un troisième type de 1, c'est donc ce qu'on a appelé l'aversion à la perte ou le fait qu'il faille assurer à l'acteur une garantie quant à son succès économique. Quand on est une start-up qui vient proposer un produit qui procure un avantage à l'acteur, on pourrait se dire effectivement c'est suffisant, je propose un gain à l'acteur donc on va enfin des choses qui va apporter un gain donc on va me l'acheter. Mais en fait, non, puisque l'acheteur lui va se dire mais oui mais en fait le gain c'est intéressant mais en fait je peux le perdre. Si je conclue ce contrat, je vais me procurer un gain économique avec un acteur qui est une start-up et qui est potentiellement fragile et donc qui peut déposer le bilan, qui peut faire faillite et donc je peux perdre cet avantage et donc je ne vais pas décider de m'engager parce que la peur de perdre le gain potentiel sera plus importante que l'espérance de gain elle-même. Et donc on a un cas par exemple le cas dont on reparlera ensuite de Cimage qui proposait une solution pour faire des modèles 3D aux constructeurs automobiles et donc faciliter grandement tout le parcours de conception et ils ont été retrouvés ils se sont retrouvés face effectivement à ce problème que oui ça nous apporte le constructeur automobile disait les constructeurs automobiles disaient oui ça nous apporte un gros gain mais vous êtes trop petit pour qu'on travaille avec vous. Alors après avoir vu en fait un premier perturbateur qui était la question relative au pouvoir le syndrome maniage après avoir vu un deuxième qui était relative aux croyances là effectivement on envisage un troisième perturbateur qui en fait représente un biais relatif à la décision alors la question de la version à la perte peut parfois se résoudre à travers le choix d'un modèle de revenu donc une clause dans un contrat peut sécuriser la perte potentielle par exemple si je dépose le bilan vous pourrez récupérer le modèle ou le brevet alors bien évidemment il s'agit d'une négociation mais en tout cas il va falloir savoir jusqu'où on est prêt à aller de part et d'autre et si ce n'est pas le cas là encore il faudra choisir un autre requérant donc en tout cas l'expérience montre que ce sont des phénomènes qui peuvent être anticipés et tout simplement en se posant la question et en se mettant à la place de l'interlocuteur donc vous vous imaginez dans la situation à la place d'un autre ce fameux requérant dont on parle et sur la dimension relative au pouvoir croyant ses décisions quel impact cela pourrait avoir si vous étiez dans la peau du personnage donc le conseil à retenir c'est que si votre solution résout un problème de modèle économique ou apporte un avantage concurrentiel significatif de votre client malheureusement il faut s'imaginer qu'il ne voudra plus le perdre donc c'est effectivement la peur de la perte potentielle du gain et donc si la peur de perdre l'avantage est supérieure au bénéfice immédiat de prendre le gain et bien la décision peut être bloquée voilà donc c'est un cas à ne pas ne pas oublier et donc on a un dernier cas parmi ceux que vous pouvez rencontrer majoritairement c'est donc le fait de un dernier frein c'est le le fait de maintenir la réputation de l'acteur et de ne pas ne pas remettre en cause une décision déjà prise ça c'est le le fait de se retrouver face à quelqu'un qui a travaillé par exemple qui a travaillé sur la R&D d'un sujet et vous venez lui proposer une innovation il n'y a rien à voir et il va vous dire bah non moi j'ai fait des choix stratégiques j'investis sur telle direction je ne vais pas changer je ne vais pas changer pour ce que tu me proposes on a l'exemple effectivement de constructeurs automobiles comme PSA qui a beaucoup investi dans le moteur diesel et du coup qui a tout fait pour freiner l'essor du moteur électrique puisque sa réputation c'était j'ai fait le choix du moteur diesel l'avenir c'est le moteur diesel donc je ne peux pas dire que le moteur électrique est viable puisque ça ça viendrait remettre en cause ma motivation on peut avoir aussi le cas tout simplement d'un engagement qui a déjà été pris et sur lequel on ne peut pas revenir imaginons que vous êtes une start-up qui vendiez une solution spécifique pour un logiciel RH et en fait vous vous retrouvez face au problème qu'une décision a déjà été prise sur un ERP global qui dispose d'une brique RH et donc si on adopte votre brique à vous ça voudrait dire que le choix de l'ERP n'a pas été bon donc ça c'est pas possible pour l'acteur il ne peut pas remettre en cause ce choix voilà donc on a vu quatre perturbateurs un perturbateur relatif au pouvoir un autre à la croyance un troisième concernant le risque économique et un dernier relatif à la réputation alors si la personne à qui vous vous adressez est capable de répondre par non aux questions suivantes on pourra dire que le requérant passe allègrement le test de la légitimité alors ces questions qu'on vous propose c'est effectivement la première c'est en plus tout c'est une affirmation je suis celui qui aurait dû y penser ou l'inventer alors si la réponse c'est non pas de problème si c'est oui c'est bloquant je suis heurté dans mes croyances par la nouveauté oui non et je suis prêt à adopter la nouveauté sans trop de risques économiques oui ou non ma réputation risque d'être affectée si j'adopte la nouveauté réponse oui ou non voilà donc on a effectivement ces quatre perturbateurs qu'on a vus individuellement mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils peuvent être simultanés et notamment c'est quelque chose qui s'est passé dans le cas Kodak alors Kodak vous reconnaissez l'histoire à savoir Kodak travaillait sur du film argentique et puis finalement ils ont refusé d'implémenter le capteur CCD qu'ils avaient pourtant inventé donc ce refus procède d'une double on va dire de double perturbateur le premier c'est la croyance dominante c'est sous-entendu le film et l'appareil photographique sont perçus comme deux éléments disjoints en l'occurrence Kodak ne vendait pas des appareils photographiques alors que là dans le capteur CCD le capteur CCD est forcément intégré à un appareil photographique donc ça c'est une remise en cause d'une croyance dominante et en ce qui concerne la décision déjà prise il faut savoir que tous les plans R&D prévoyaient d'améliorer la performance du film argentique et donc passer à une autre technologie était de nature à discréditer les décisions qui avaient été prises en matière de développement voilà donc ici ce sont donc deux conditions qui ont bloqué l'adoption de la nouveauté et en fait une seule condition peut suffire à bloquer donc l'idée c'est d'en repérer et si un perturbateur est rencontré il y a un problème et il faut effectivement passer à un autre requérant alors effectivement ces freins peuvent se combiner et donc dans le cas C-Mage dont on a parlé un peu plus haut sur le frein donc C-Mage qui proposait une solution de 3D pour visualiser les objets 3D et faciliter la construction faciliter la conception de modèles de voitures donc on a vu qu'il y avait l'exemple de 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 la version à la perte que le fait pour les constructeurs de travailler avec une start-up était impossible puisque le gain que ça pouvait procurer était plus dangereux que le gain lui-même donc en fait il faut ils avaient aussi un autre requérant qui était intéressé c'était les éditeurs logiciels dont Dassault et chez Dassault on avait un autre syndrome qui venait c'était le Not Invented Here puisque pour un éditeur de logiciels de conception et bien eux se disaient ben non moi je ne peux pas adopter je ne peux pas être client puisque c'est à moi de développer ce que tu développes et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont réussi à dépasser le premier le premier syndrome en mettant d'accord deux constructeurs automobiles qui passaient un contrat commun qui résolvait effectivement le risque que du coup la start-up soit en échec puisque du coup il y avait deux contrats et donc ça sécurisait potentiellement la conclusion du deal et ce qui s'est passé c'est qu'en fait ils se sont fait racheter par Dassault et donc on a vu que c'était un des cas de résolution entre guillemets de ce syndrome qui va-t-il dire qui soit ou d'autres syndromes qui soit en fait un rachat de l'entreprise puisque du coup ça devient ça résout effectivement le problème que ça n'a pas été inventé chez nous puisqu'on l'achète et ça devient effectivement notre possession voilà donc nous avons vu donc les les quatre points d'attention ces quatre perturbateurs qui peuvent se combiner mais encore une fois un seul suffit pour alerter l'innovateur alors ce sont ceux sur lesquels on a focalisé l'attention il en existe d'autres notamment d'autres biais cognitifs mais en tout cas ceux-là sont les plus fréquents et les rarement anticipés par les innovateurs que nous avons rencontrés donc cette vidéo vous a décrit le concept de légitimité il s'agit donc de la troisième phase et dernière de la méthode 10-2-360 et nous verrons comment dans la vidéo de conclusion le résultat trouvé avec la méthode nous permet de faire une synthèse à la fois de la désirabilité et de la légitimité donc merci